Dans cette vidéo, on va t'expliquer comment mettre en tension maximale le pyriforme. Donc le pyriforme, c'est un petit muscle que tu as à l'arrière des fesses, sous le grand fessier, et il te permet de mettre le fémur en rotation vers l'extérieur. Alors, je préfère préciser aussi pour cet étirement, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, c'est qu'il va falloir utiliser ton genou pour le mettre en rotation vers l'intérieur. Si tu ressens une douleur, peu importe ce que c'est, tu ressens vraiment une douleur, c'est-à-dire que ce n'est pas un muscle qui est en train de s'étirer, tu sens que si tu continues, tu vas te péter quelque chose, c'est-à-dire que ton ligament à l'intérieur, il est trop en tension, tu te retires et tu ne forces pas ton genou, mais je dis bien tu ne le forces pas, mais jamais, peu importe la position, à être dans une rotation à l'intérieur. Maintenant que j'ai bien précisé ça, on va faire l'étirement. Donc l'étirement, il commence dans cette position-là, c'est-à-dire juste assis, les jambes étendues devant, tranquille, tu vas rentrer le nombril, regarder devant toi et fléchir un peu le torse. Comme ça, on va amplifier la flexion des hanches. Tu vas mettre tes mains derrière toi, en rotation vers l'extérieur, pousser tes mains dans le sol, pour l'instant légèrement, simplement pour rester stable. Et du coup, là, on va étirer le côté droit pour Manon. Donc elle va plier son genou, et à partir de là, elle va ramener le genou à 90 au sol. Le genou est bien plié à 90. Tu essayes de mettre aussi la cheville à 90 à peu près. Donc là, sa fesse, elle est surélevée, c'est tout à fait normal. À partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'elle va ramener ses orteils vers elle et vers l'intérieur. Le gros orteil vers toi, en fait. Pour terminer le stretching, maintenant, tu vas ramener ta fesse qui est surélevée vers le sol, petit à petit. Parce que là, on ne veut pas se bousiller le genou, en fait. Donc tu fais ça vraiment doucement, jusqu'à sentir, si possible, une tension à l'arrière des fesses. C'est-à-dire que là, tu sens vraiment bien le pyriforme qui s'étire, en fait. Si tu ne sens pas cet étirement, ça peut être possible. Ça ne veut pas forcément dire que ton pyriforme ne marche pas. Ça veut juste dire que tu n'as pas de sensation encore dans le pyriforme. C'est-à-dire qu'il y a d'autres muscles qui t'empêchent de bien le sentir. Ce n'est pas forcément grave. Ton pyriforme fonctionne quand même. Il est quand même en train d'être étiré. Donc là, pour terminer, du coup, tu ramènes bien les orteils vers toi. Tu pousses le talon vers l'extérieur, du côté gauche. Et tu presses la fesse qui est en train d'être étirée dans le sol. Quand tu as terminé cet étirement, tu peux ramener le genou vers l'extérieur en glissant ton talon pour qu'il revienne au milieu à peu près. Arrêtez la tension dans les mains et c'est terminé. Arrêtez la tension dans les mains et c'est terminé.